Ouais donc du coup on a deux intros Ouais bah on va voir la première Salut bande de sakabomi Alors, on a pas aimé les top 5 ? On voulait le retour d'une bonne vieille chronique facile à l'ancienne ? Et bah c'est ce que je vais vous offrir Avec une vidéo qui va tellement vous éclater les jambes Que vous aurez eu l'impression d'avoir participé à un Skull Breaker Challenge On va parler de jeux vidéo qui pèsent tellement lourd dans le game Qu'ils seraient capables de faire avorter ta soeur Ouais alors ça, non Je les connais, ça va les braquer encore plus C'est quoi la seconde ? La seconde, alors Bienvenue aux spectateurs les plus merveilleux de la Terre Alors comme ça, les mêmes ça vous avait manqué ? Mais il fallait bien que Mad Dog trouve le temps d'écrire son livre, bande d'impassions Il revient pour vous offrir plein de chouettes vidéos Avec des jeux vidéo trop choupinous qui vont émerveiller votre coeur T'as une fontaine de joie douce et sucrée qui colorera Ouais alors, c'est complètement différent Mais là c'est trop dans l'extrême La gentillesse, cuculopraline, non Non, tu sais quoi ? On n'a qu'à pas mettre d'intro C'est très bien son intro Doom Guy and Isabelle est un crossover parodique mettant en scène le personnage principal du jeu vidéo Doom Et celui d'Isabelle ou Marie dans Animal Crossing Né au début de l'année 2020, il a proliféré sur le net suite à un hasard de calendrier Autant entrer directement dans le sujet en vous expliquant ce qui fait la spécificité de ces deux licences Doom est un jeu vidéo sorti à la fin de l'année 1993 Et qui va être le précurseur d'un genre nommé le First Person Shooter Ou tir à la première personne Le jeu va tellement marquer les gens que durant des années, la presse spécialisée parlera de Doomlike pour désigner le genre Doom se caractérise par sa violence et contrairement à ce qu'on pense, son scénario ne tient pas sur un timbre Mais plutôt sur la déchirure d'un cran de timbre On incarne un type devant nettoyer une base remplie d'aliens bien dégueulasses Pas de PNJ, pas de sidekick, pas de dialogue Le seul personnage que l'on incarne est un type que l'on voit à peine Et qui est appelé le Doom Guy Littéralement, le mec de Doom Après quelques suites plus ou moins inspirées Et une adaptation au ciné contestable En fait, deux adaptations contestables Parce qu'il y a eu un direct en vidéo l'an dernier Mais tout le monde s'en fout La série est revenue en 2016 Après quasiment une décennie d'absence Son rythme nerveux tranche avec les productions actuelles Il reste, selon beaucoup de gamers, l'un des meilleurs jeux de l'année Sa suite très attendue, Doom Eternal, est prévue pour le 20 mars Animal Crossing est une licence de Nintendo Si le jeu s'inscrit dans le genre des jeux de gestion Il est plutôt connu pour son ambiance Feel good et très enfantine Vous y jouez un petit personnage qui va s'établir dans une ville remplie d'animaux trop choupis Et y faire des tas d'activités Customiser sa maison Collectionner des objets Entretenir des bonnes relations avec ses voisins Ou rembourser le prêt de sa maison Un raton laveur véreux qui vous a piégé avec un crédit sur plusieurs années A partir d'Animal Crossing New Leaf Vous devenez alors le maire de la ville Et vous l'administrez avec votre assistante Marie Et là se pose un petit problème de dénomination Si Marie est appelée ainsi parce que ça sonne avec le mot Mary En anglais son nom original est Isabelle Un jeu de mots avec sa coiffure en forme de clochette Or ce sont tous les deux des prénoms parfaitement français Et les internautes ont l'habitude de dire tantôt l'un tantôt l'autre Quand il n'utilise pas son nom japonais Sauf qu'il faut bien que je la nomme J'ai donc fait un sondage sur Twitter Pour savoir si les gens l'appelaient Isabelle ou Marie Et c'est Marie qui l'a emportée En même temps pour nous français Une assistante de mairie qui s'appelle Isabelle Ça n'évoque pas que des bons souvenirs Si l'on accepte quelques jeux dérivés Aucun jeu Animal Crossing n'était sorti depuis New Leaf sur 3DS en 2012 Après des années d'attente et l'arrivée de deux personnages de la série Dans Smash Bros, les fans étaient heureux d'apprendre l'an dernier Qu'un futur épisode nommé Animal Crossing New Horizon allait sortir Se déroulant sur une île Le jeu offre la possibilité de créer soi-même de nouveaux objets De construire sa maison, d'explorer à plusieurs Et tout un tas de nouvelles fonctionnalités Date de sortie, le 20 mars 2020 Du coup si vous êtes attentif vous avez compris d'où vient le même Animal Crossing et Doom Eternal vont sortir le même jour Ce qui pourrait générer de l'attention En effet, cela ne vous aura pas échappé que les deux jeux offrent une vision diamétralement Opposée du gaming Or, selon une certaine frange des gamers Seuls les jeux du genre de Doom sont de véritables jeux vidéo Si ça n'est pas compétitif, nerveux, avec une dose de violence et du challenge impossible A leurs yeux, ça n'est pas de vrai jeu Un des problèmes de ce genre de gens, c'est qu'il faut qu'ils rationalisent leur détestation Si ça ne les intéresse pas en tant que gamers, à leurs yeux, ça n'est pas une histoire de goût Non, c'est donc que les gens qui jouent ne sont pas de vrais gamers Ce qui amène certains à faire des échelles où ils quantifient la somme de fun procurée par un jeu Je vous laisse réfléchir à l'absurdité d'une démarche consistant à quantifier l'amusement L'an dernier, le sujet était assez brûlant Et l'on trouvait des diatribes aussi violentes que parfois ridicules Contre les faux jeux vidéo ou les soy games Qui n'offrent aux yeux de leurs détracteurs qu'un plaisir factice Et Animal Crossing était récurrement cité dans cela Qu'importe si finir un jeu de la licence peut prendre des mois Le fait que ce soit un jeu de crafting, feel good et non compétitif Plébiscité par un public féminin de surcroît Cela offrait directement un billet pour la qualification dans ce type de jeu Et du coup, lorsqu'on a appris que les deux jeux sortaient le même jour On a eu le droit, évidemment, à Des fanarts de Marie en train de poutrer des monstres Quoi ? Des fanarts du Doomguy vivant sa meilleure vie dans Animal Crossing Quoi ? Plein de fanarts de Marie et du Doomguy en train de faire des tas d'activités ensemble En effet, les internautes ont trouvé plus drôle de faire des crossovers improbables Plutôt que de se lancer dans une énième guerre de fans Certes, mélanger deux franchises diamétralement opposées n'a rien de nouveau Et il existait déjà des images de Marie et du Doomguy avant l'annonce Avant celle-ci aussi, il y avait tout un mème récent Dans lequel on voyait le Doomguy en train d'expliquer comment se servir de son flingue A des personnages mignons Dont beaucoup faisaient partie de la licence Smash Bros Le but était d'instiller l'idée que celui-ci pouvait potentiellement devenir un nouveau Personnage jouable dans un futur DLC Vous aurez remarqué que si le Doomguy était le seul personnage de Doom Animal Crossing possède de nombreux personnages On pourrait se demander pourquoi Marie est celle qui revient sur la majorité des fanarts Il y a plusieurs raisons à cela D'une part, les personnages phares sont moins attachants Le villageois peut être vu comme creepy Il y a même eu des mèmes là-dessus Les autres habitants sont parfois cons comme des briques Tom Nook est un pourri qui vendrait ses enfants pour trois clochettes Mister Resetti vous insulte et Kéké est... Bah... Il est... En fait, je trouve rien à dire de mal sur Kéké Kéké est trop cool Kéké est un chien qui joue de la guitare Et même si vous avez des suggestions Et que vous n'aimez pas Kéké Bah je vous demande de pas les mettre en commentaire Parce que ça va m'énerver Parce que tu dis pas du mal de Kéké comme ça D'accord ? Et je ne dois pas être le seul, vu la masse sur YouTube Des remixes et mashups de ses chansons Ou des reprises de tube avec la voix de Kéké Du reste, je pense que l'image d'ambassadrice de Marie Est due au fait qu'elle est disponible dans Super Smash Bros Ultimate Et que son annonce avait déjà fait fleurir à l'époque Bon nombre de mèmes internet Ce qui confère aussi à lui donner une image badass Car si elle peut poutrer Ganondorf et Snake avec ses petites patounes Imaginez ce que cela pourrait donner avec un flingue Ce qui fait que pour pas mal d'internautes Quand on parle d'Animal Crossing Bah c'est le premier personnage qui leur vient en tête De plus, une image où l'on voit le Doom Guy En train de demander une copie d'Animal Crossing Et les personnages d'Animal Crossing En train de faire deux mèmes Pour une cartouche de Doom et Eternal A dériver vers un nouveau mème Il s'agit de mettre deux personnages de la même franchise côte à côte Et de montrer que celui qui a l'air le plus badass Joue à Animal Crossing et vice versa La blague est propagée par le CM de Doom lui-même Qui couramment poste sur Twitter Des messages d'amour envers la franchise Après tout, le Doom Guy est une feuille vierge Sur laquelle on peut placarder tous nos fantasmes Si son activité de tueur de monstres nous amène à penser que c'est un gros bourrin Rien ne dit qu'il ne puisse pas aussi bien apprécier L'horticulture ou la pêche à la mouche Mine de rien, c'est une bonne façon de voir que les gens qui gueulaient Contre un prétendument faux jeu vidéo Ne sont au final qu'une minorité bruyante Car en plus de fonctionner sur un gag Sur le fait que les apparences sont trompeuses Le mème permet de propager l'idée qu'il n'y a pas de type de jeu meilleur qu'un autre Il n'y a pas de honte à aimer les jeux de tir bourrin Ou à vouloir se balader dans un monde coloré rempli d'animaux Et au final, on peut très bien aimer faire les deux C'est même un trait partagé par la plupart des joueurs de jeux vidéo Rares sont ceux qui ne se limitent qu'à un seul et unique genre Et surtout, ce mème s'inscrit dans un genre que je n'avais jamais abordé Jusqu'ici, le Walsom Le Walsom est un type de mème né en 2016 Il consiste à prendre le contre-pied des mèmes edgy ou narquois En mettant de la gentillesse là où on s'attendait à avoir une casse ou un truc bien crade L'idée est venue en 2016 avec des images de Pépé Qui, pour changer, va lancer des phrases positives Et très bien vite, d'autres images du même type ont suivi En fait, c'est toute la force du Walsom On a tellement l'habitude que les mêmes internets véhiculent des trucs cassants, cyniques Ou irrévérencieux Que voir quelque chose de mignon et gentil Bah, ça nous étonne Attends, c'est quoi ça ? Non, sincèrement, raconte Dis-moi C'est quoi ça ? Y'a une vidéo qui est en train de le tourner Tu sais ce que j'en fais, moi, de ces vidéos-là, qui tournent ? Bah, je leur colle Un bon gros pouce bleu Le terme Walsom vient du mot anglais pour dire sain ou saine Comme si le but était de ramener un internet de rageux Rongé par le cynisme et la dépréciation vers quelque chose de plus serein Après, le mot s'est un peu transformé Et il désigne aussi bien des discours de motivation Des trucs mignons Ou des choses qui, il faut bien le dire, sont parfois cucul à pralines Mais il faut bien avouer que trouver une phrase d'encouragement Une image mignonne qui va faire sourire Ou lire une anecdote positive Au milieu d'un flux de remarques sarcastiques Bah, ça fait parfois du bien Et tant pis pour les gens qui trouvent ça guimauve Bon, pour être honnête, si cette phrase sonne un peu téléguidée Un petit peu écrite C'est aussi parce que c'est la phrase finale de l'article Que je consacre au Walsom Dans mon dernier livre 50 concepts du web à connaître Pour potentiellement survivre Lors d'un prochain séminaire sur le marketing digital Ouais, le titre de mes livres est de plus en plus long Et de plus en plus stupide Mais bon, je peux enfin vous l'annoncer J'ai enfin fini le tome 3 de mes petits guides sur les mêmes internet Ça faisait déjà deux ans que certains l'attendaient Il est dans la tonalité des deux autres Et j'en suis super content Et vous pourrez vous le procurer en avant-première Lors du salon Medinazia Et bah non, parce que la Medinazia vient d'être annulée A cause des mesures de restriction à propos du coronavirus Alors c'est pas de chance Mais c'est un peu de chance pour vous Parce que maintenant vous pourrez commander le livre Bah, dès maintenant Voilà, sur mon blog La chronique facile du mercredi Par contre, bah, coronavirus oblige Et bah, il est possible que les envois prennent du temps Parce qu'il y aura peut-être Beaucoup de gens qui seront partis en quarantaine Et peut-être que le courrier ne va pas passer Et on ne sait absolument pas comment ça va se passer Moi-même je nage dans le flou depuis plusieurs jours Merci au copain MisterFlesh Qui m'a proposé de parler de ce même dans une vidéo Parce que, voilà, les vidéos sur les mêmes Ça reprend, et notamment la minute même Donc n'hésitez pas à me donner dans les commentaires Les noms des mêmes dont vous voudrez que je parle Voilà, euh, prenez soin de vous Je le dis souvent, mais là, bah, je vous le redis Parce que, bah, là ça commence à être un peu critique Voilà, prenez, prenez soin de vous A la prochaine Sous-titrage ST' 501